Bonjour à tous ! Moi c'est Laetitia, moi c'est Angéla, moi c'est Angélique, moi c'est Lisea, moi c'est Légoïne, et moi c'est Louvain. Nous sommes élèves à un quatrième A au collège Simandale de Wassini. Aujourd'hui nous allons vous présenter notre top 5 des métiers du numérique. Et peut-être susciter de nouvelles vocations chez vous, mesdemoiselles Sourina. Le maghétisme est un métier super intéressant pour de multiples raisons. D'abord c'est un métier du livre, c'est donc un métier culturel. On peut aussi bien être captivé par l'informatique qui met la création. En effet, le maghétiste va s'occuper de créer la mise en page d'un livre ou d'un magazine. Il fait ses choix de couleurs, place les images comme il le souhaite, texte encadré, titre, etc. Il essaye de tout faire pour rendre les pages harmonieuses. Il crée une maghète directement et donc passe de longueur devant son ordinateur. Il doit être précis et curieux dans son travail. Il doit surtout avoir un grand sens artistique et connaître le fonctionnement de la chaîne du livre. Le maghétiste peut gagner entre 1500 et 1900 euros brut par mois pour un maghétiste salarié débutant. Le maître du mouvement ou l'animateur 2D et 3D est d'abord un artiste spécialiste des images de synthèse en créant leurs mouvements et leurs comportements. Cinéma, jeux vidéo, publicité ou site internet, il donne vie aux personnages et aux objets et aux décors. Les projets d'animation ne manquent pas et attirent de plus en plus de jeunes. Pour ce métier, rigueur, créativité, réactivité et aptitude au calcul sont indispensables. Voilà un métier très intéressant. Il regroupe le sens de la créativité artistique et l'informatique. La développeuse multimédia possède une double casse-rête. Et oui, même en hiver, c'est une professionnelle des logiciels, des langages. Elle est une passionnée des technologies de l'image. La développeuse multimédia construit une application en assemblant et en fusionnant des fichiers de natures différentes, du texte, des sons et des images. Avec de l'expérience, cette fonction peut conduire au poste de chef de projet d'administrateur système. Un développeur multimédia débutant peut gagner entre 2000 et 2500 euros brut par mois. Le métier de développeur multimédia est très recherché car les technologies multimédia sont en perpétuelle évolution et de plus en plus s'utilisent. Surveiller la fiabilité du système de recherche d'une entreprise est en assuré la sûreté, telle est la mission de l'expert en sécurité informatique. Un défi pour ce spécialiste à l'heure où les échanges de données augmentent. Ses ennemis, les virus et les hackers, pirates, informatiques, ça hantise une panne dans le réseau. Ce métier demande de l'intégrité, de la disposibilité mais aussi un respect total de la confidentialité. C'est un métier très demandé. En plus, le salaire d'un débutant est de 3000 euros brut, ça vaut le coup. Le métier consiste à imaginer le scénario du jeu vidéo, tel que les héros et leur apparence, le but principal à accomplir pour finir le jeu, les méchants, les objets, le paysage ou le monde magique ou non. Pourquoi ne pas utiliser votre imagination débordante pour créer un jeu vidéo et ainsi attirer des milliers de personnes ? Le milieu du jeu vidéo est très demandé car il plaît beaucoup à la population, notamment aux jeunes publics. Le salaire de départ est d'environ 2000 euros mais il peut très vite augmenter si vous rencontrez du succès auprès du public immense attiré par le jeu vidéo. Merci. 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 Merci.